et bien bonjour les messieurs aujourd'hui on s'entend pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est parti pour comment un tuto comment avoir world edit sur pocket edition ou alors tout simplement windows 10 alors c'est extrêmement facile on l'a depuis extrêmement extrêmement longtemps pas mal de gens je pense qu connaissent les restants tout simplement les commandes mais bon après voilà donc c'est parti c'est extrêmement simple en fait mais avant avant tout ça je voulais juste vous parler en fait j'ai un projet avec plusieurs builders c'est en fait créer un aéroport sur minecraft windows 10 enfin ou alors minecraft tout simplement un énorme aéroport en voilà ça sera pas un petit et donc je propose je vous propose à vous si vous êtes des builders de simplement rejoindre le discord pour qu'on parle et plus pour voilà quoi pour nous aider etc bref ça serait extrêmement gentil de votre part c'est parti pour le tuto alors c'est extrêmement simple donc il n'y aura pas besoin de ça tout simplement parce que ça ça sert juste à casser un donc ce n'est pas un mode ni rien donc là je suis sur windows 10 et souvent sur windows 10 il n'y a pas souvent des pas pas souvent de mode disponible pour donc tout simplement vous allez prendre le bloc donc moi je vais prendre white concrete voilà simplement pour minecraft world edit il vous faudra la position en haut à gauche simplement de l'écran je vous conseille aussi d'avoir le jeu en anglais et donc c'est parti donc voilà alors c'est parti donc tout simplement vous allez vers une position tout simplement voilà comme vous voulez alors on va aller je sais pas moi ici voilà donc c'est extrêmement bien ici voilà donc simplement vous prenez un petit papier moi c'est j'utilise un petit papier alors vous marquez la position 114 242 tout simplement vous vous cassez vous allez ici là ça va être très bien ici 128 128 4 donc là on va mettre 3 simplement pour avoir deux blocs de hauteur vous allez comprendre quand vous avez terminé ça hop vous posez votre stylo et c'est parti pour la commande tout simplement vous faites slash fil après vous mettez la commande donc 114 242 puis 128 3 258 bon ah non voilà donc ça c'est l'erreur typique qu'il faut pas faire moi comme un con je l'ai fait surtout pour le tuto donc vous faites ça vous remettez la commande et je vais vous montrer l'erreur que j'ai fait et qui ne peut surtout pas reprocher parce que c'est con parce qu'après vous êtes obligé de redapper tout le tuto voilà c'est ça alors tout simplement moi je vais prendre du béton donc moi je vous conseille d'avoir votre géant anglais pour que ce soit largement plus facile voilà quand vous avez terminé ça vous avez un bloc de hauteur mais en fait vous en avez deux simplement ici voilà donc c'est extrêmement pratique voilà donc quand c'est ça voilà vous aimez bien votre votre passerelle on dirait même que c'est un carré je suis sûr oh ça serait je pense c'est un carré NOOOOO GOD malheureusement vous malheureusement vous ne pouvez pas savoir le nombre par exemple de blocs enfin le nom enfin ah putain j'arrive pas à dire la largeur donc le nombre de blocs qu'il y a tout jusqu'à là bas vous ne pouvez pas le savoir grâce à cette école bref après quand vous avez terminé tout simplement ça vous voulez le clone en fait donc c'est extrêmement simple vous reprenez la même position et puis après vous allez par exemple je sais pas ici voilà on va aller là bas on va aller là bas parce que c'est largement voilà c'est vide mais là bas c'était aussi vide ahah donc vous vous mettez un peu le moteur parce que ça sert à rien hop vous refaites la même colon et là cette fois vous faites flash clone après vous mettez donc 114 242 puis après vous faites 128 3 258 258 puis après vous mettez votre position que je n'ai pas écrite voilà voilà tout simplement euh donc en fait l'erreur typique qu'il ne faut pas faire c'est rester à un bloc ici à 4 en fait il faut en fait elle en profiteront parce que si vous êtes à 3 de bloc voilà parce qu'en fait moi je suis ici voilà c'est une meuf plate donc moi je suis à 3 de hauteur donc tout simplement euh euh voilà donc c'est pour ça qu'il faut se mettre ici comme ça vous avez euh 1 de profondeur voilà vous avez 1 et puis après vous avez ici comme ça tout simplement bref vous mettez ici vous remarquez la position donc là vous êtes 153 puis après 3 puis après 208 vous remarquez exactement la même commande donc euh donc euh slash clone donc après vous mettez donc 111 par 5 par 142 enfin oui c'est ça euh comment ça peut être qu'il y a une commande par 4 euh 3 après 258 voilà puis après vous remettez 10 3 4 3 et puis 20 je vais vous rentrer ah je ne comprends pas euh je vais en faire la commande parce que je ne comprends pas avec c'est là 111 4 242 par 128 euh 3 258 par du 153 3 et 208 voilà voilà après je ne comprends pas trop pourquoi c'est là voilà et là vous reboucher en fait là tout simplement voilà vous pouvez voir qu'il y a euh deux deux profondeurs enfin un de profondeurs comme ici mais en fait vous aimez vous aimez pas en fait le clone enfin la position vous avez mis de son clone le clone alors tout simplement vous vous mettez dans un coin donc 153 voilà ça c'est le coin qui va être détruit tout simplement ici donc vous vous mettez à l'autre extrémité vous vous mettez ici comme ça vous êtes obligé de vous mettre ici tout simplement vous mettez ici vous faites la commande slash fil puis après vous mettez la position 153 par 3 par 208 puis après vous faites ce sac voilà tac et puis après vous marquez R voilà comme ça et puis baum ta dam voilà vous 611 blocs ont été effacés simplement et quand vous voulez tout simplement reboucher vous marquez la la commande pour slash fil les deux positions et ça se rebouche avec donc de la tête. Donc tout simplement je pense que c'est la fin de cette vidéo n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. N'hésite pas si t'es builder à rejoindre tout simplement mon discord ça pourrait extrêmement m'aider parce que c'est pas non plus un petit aéroport ça sera un gigantesque aéroport donc si tu t'y connais en aso ou alors tout simplement en design moderne, n'hésite pas à rejoindre le discord donc c'est la fin de cette vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que je voudrais comme prochaine vidéo ou autre chose c'est la fin de cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à liker et à partager c'était Mathévé Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz